Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Fred Eric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur ce petit carnet que j'ai reçu. Je vous mettrai des illustrations du carnet, ne vous inquiétez pas, là et là. Donc le carnet, c'est le balcon des étoiles qui me l'envoie. 31.310 l'attrape, c'est mon ami Jordan qui me l'a envoyé, Jordan Poignet, mon ami, mon frérot, qui est d'ailleurs, je vais faire un truc, qui est d'ailleurs dans Je Cache Personne, dans l'organigramme. Voilà, ça s'appelle un organigramme ça. Donc voilà, c'est un bouquin qui m'envoie toutes les années, depuis qu'on se connaît. Donc celui-là, c'est le 2021. Donc c'est le carnet d'observation du site d'Occitanie 2021, les Pléiades. Alors le tarif derrière, il est à 7 euros. Si vous l'achetez sur le site, il est à 11 euros. Je pense que c'est normal, c'est pour les frais de port. On parle du prix maintenant, de la chose qui fâche. Alors c'est vrai que par rapport à certaines années, il est un petit peu moins épais. Mais bon, ça, on va aussi parler de la fâcheuse, on va parler de ce qui est fâche un petit peu maintenant. Ce n'est pas de leur faute, c'est à cause de... Alors bon, il y en a qui vont dire la Covid à bon dos. Mais si, c'est un petit peu à cause de la Covid, parce qu'ils ont eu moins de monde, moins d'argent qui est rentré. Donc forcément, moins de budget pour faire le petit carnet. Donc forcément, voilà. Ça s'explique aussi par ça. Puis moins le temps aussi de le faire, parce qu'ils ont des projets. Voilà, ils sont en train de faire des projets en ce moment. Je n'en dis pas mieux, parce que ça, c'est secret. Je tiens à dire aussi que j'ai fait cette vidéo. Elle n'est pas sponsorisée. Je ne suis pas obligé de la faire. Je la fais parce que, voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Et qu'entre contrepartie, j'ai envie de leur faire un petit peu de pub. Donc ce carnet, il se compose comme toujours, en premier, vous avez donc ce que fait l'association. Donc l'association, ils font quoi ? Ils font des stages adultes. Donc les stages première étoile, donc observer de manière autonome la voûte céleste. Stage deuxième étoile, explorer pleinement son instrument. Stage troisième étoile, donc initiation à l'acquisition et au traitement d'images numériques. Et le stage quatrième étoile, qui est le stage, alors, I astrophysique, donc c'est E-astrophysique. Et puis vous avez le stage jaune, découvrir, observer, comprendre les étoiles. Tu as entre 9 et 13 ans, voilà, tu rêves d'observer les étoiles, de savoir repérer les planètes, les constellations, utiliser un télescope ou une lune ultrasonique. Passe la petite ours. Et puis il y a, tu as entre 14 et 16 ans, passe ton stage Astro Junior. Tous les stages sur www.les-playade.asos.fr De toute façon, tout ce que je vous dis là, vous l'avez tout dans la description. Ça fait des années que j'ai tout mis dans la description. On va peut-être juste que je change le nom, je crois, du... Parce que je crois que j'ai mis le... Il y a encore l'ancien nom, mais bon. Mais de toute façon, vous cliquez sur... Dans la description, vous cliquez sur les liens que j'ai mis. C'est les mêmes, hein ? D'accord ? Voilà. Donc après, donc, après, ce que fait le salatoire, il ne faut pas que ça, hein ? Ils font aussi des soirées, mais je ne vais pas entrer dans le détail de ça. Ils font des... Donc ils font des soirées d'observation, des dîners sur les étoiles, balade familiale, après-midi, escapade. Voilà, vous pouvez aussi, soirée seule ou en couple, donc louer une coupole équipée seule ou en couple ou en famille. Voilà, vous avez la location cabane et télescope. Donc voilà. Et puis vous avez donc les fameuses rubriques habituelles, qui vous expliquent là, par exemple, des mots dans le ciel. Alors, c'est une rubrique qui est assez simple et qui est très efficace, qui nous explique donc les météores, les bolides, les météorites, lumières zodiacales, rayons verts, ceinture de Vénus, horreur boréale. C'est des trucs classiques qu'on rencontre habituellement quand on débute dans l'astronomie. Il y a une petite rubrique, là, Station spatiale internationale. Je vous laisserai lire ça. Alors, c'est très court, c'est une page, mais n'empêche que c'est de très bonnes informations, c'est efficace, on apprend plein de choses. Voilà, il y a déjà pas mal d'informations dessus. Après, vous avez donc les fameux calendriers 2021, qui vous met toutes les éphémérides. Alors, bien sûr, c'est mois par mois. Alors là, évidemment, la vidéo, je suis en train de la tourner au mois d'avril, donc on va aller directement au mois d'avril. Voilà, pour vous donner un peu des exemples de ce que, à quoi ça fait référence. Donc voilà, nous sommes en avril. En avril, ne te découvre pas, point d'un fil, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est froid. Donc voilà, vous avez toujours, à chaque fois, vous avez toujours une jolie photo, avec l'explication à côté, toujours. Et puis là, vous avez donc l'éphéméride, corps du mois d'avril. Donc, par exemple, je prends, allez, le 5 avril aujourd'hui, où je tourne la vidéo. Non, on est le 6 aujourd'hui, excusez-moi. La lune au périgée, hein. Voilà, donc, si je prends le 9 avril, la lune cendrée le matin, hein. Et si je prends une autre date au hasard, allez, étoile filante des lirides, 18 par heure, le 22 avril. Donc, c'est toujours comme ça, tous les mois, tous les mois. Et tous les mois, tous les mois, et tous les mois, une photo, une belle photo, tac. Et machin. Et après, bon, alors c'est vrai qu'il est moins épais, il y a moins de rubriques, mais c'est pas grave, hein. Et là, vous avez une rubrique, à la fin. Enfin, vous avez deux rubriques à la fin, qui est l'histoire de l'astronomie. Très bien fait. Alors, c'est très court, c'est très court. Ils n'ont pas, alors, attention, ils ont choisi des hommes de l'astronomie. La liste, elle n'est pas exhaustive, hein. Je tiens à le dire, parce que si on voulait faire une liste exhaustive de tous les noms, des grands noms de l'astronomie, il faudrait une Bible. Vous voyez, la taille d'une Bible. Et peut-être qu'il ne faudrait pas qu'un seul exemplaire. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup. Mais là, bon, ils vont de Pythagore à Einstein. En passant par Aristote, Aristarque de Samos, Erastosthène, Hyparthe, Ptolémée, Copernic, Kepler, Galilée, Newton, Frohover et Einstein. Voilà. Et puis, à la fin, vous avez une dernière petite rubrique, qui est les comètes. Donc, ils vous expliquent les comètes, tout ça. Ils vous parlent un peu de l'histoire des comètes. Ils vous parlent un peu d'où viennent les comètes, tout ça. Alors, c'est... Attention, c'est pas un... C'est pas un livre d'astronomie. C'est un carnet. C'est un carnet d'observation du ciel. D'accord ? Donc, c'est pour vous donner des informations utiles. C'est un petit peu comme si vous aviez le guide des étoiles dans les mains. Alors, j'exagère un peu parce que le guide des étoiles, il est un peu plus épaisse. Bon, mais il est vendu beaucoup plus cher. Et voilà. Donc, pareil, le balcon des étoiles, 31 310 l'attrape. Donc, je vous rappelle, le téléphone, de toute façon, toutes les informations, vous les aurez là et vous les avez en description. Donc, téléphone, c'est 05 6197 0962. Le site internet, c'est 3w-lesplay... Alors, excusez-moi. De toute façon, vous l'avez écrit. Tout va être écrit www.les-playade.asos.fr Ils mettent même les coordonnées GPS. Bon, je ne vais pas vous faire la front. Voilà, je vous les montre comme ça, les coordonnées GPS. Voilà, voilà. Alors, pour finir de faire un petit peu de pub pour l'observatoire, il faut que je vous parle d'un truc, d'un événement qui va se passer. Et la vidéo, il faudra vite que je la monte et que je vous la mette en public. Voilà, donc, il est à l'attrape, 31. Donc, 31, vous savez, 31, 310. L'attrape. L'association Balcon des Étoiles, les Pléiades, organise un stage à l'œil nu pour découvrir l'astronomie dans sa globalité. L'accès au stage, il est tout public, c'est-à-dire de 7 à 77 ans. Il se déroulera le 15 mai de 14h à 23h. Alors, le tarif, bien sûr, c'est sur les-playades.asos.fr. Mais de toute façon, tout ça, je vous le mettrai à l'écran. Et le numéro de téléphone, comme d'être à l'heure, 05-6197-0962. Voilà, donc, c'est le 15 mai. C'est de 14h à 23h. Oui, c'est vrai que pour... Je vous conseille d'y aller, hein, voilà. Donc, voilà, je vous le conseille parce que c'est vrai que ça fait rentrer des sous dans l'observatoire. Parce que, voilà, je vais faire une petite aparté à la fin de cette vidéo. Oui, c'est vrai que les restaurateurs, les magasins, les commerces, beaucoup de monde, les musées, et puis tous les artistes, que ce soit acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, et tous ceux qui gravitent dans le monde du spectacle et qu'on ne voit pas, ces petites mains de l'ombre qu'on appelle, oui, d'accord, ils ont raison de se plaindre. Mais les observatoires et les planétariums, en ce moment, et puis depuis 2019, ils en ont pris plein la gueule aussi. Ils ont perdu pas mal d'argent, tous ces gens-là, d'accord ? Donc, moi, bon, c'est vrai que je pourrais faire un peu de pub pour le planétarium de Saint-Étienne. Allez-y, dès que ça rouvrira les planétariums, dès que les planétariums rouvriront, que ce soit celui de Saint-Étienne, celui de Lyon, celui de Paris, de n'importe quel planétarium en France, dès que les clubs d'astronomie vont rouvrir, vont pouvoir rouvrir comme il faut, parce qu'on sera tous vaccinés et on sera tous immunisés, je vous conseille d'y aller à fond, parce qu'ils ont besoin de vous aussi. Il faut que les clubs d'astronomie, les planétariums et les observatoires, il faut qu'ils survivent. C'est très important. C'est un message que je fais passer là. C'est une utilité publique. Un club, un observatoire, même comme celui-là, l'attrape, qui ne paye pas de mine, si on veut être honnête et qu'on regarde l'extérieur, ça ne paye pas de mine. Mais c'est très important que même tous les observatoires, tous les clubs, tous les planétariums, tout ça, ça doit rester en vie en France. Ça ne doit pas mourir. C'est une utilité publique. C'est comme ça que l'homme, quand je dis l'homme dans sa globalité, l'homme, la femme ne deviendra pas stupide. C'est en apprenant. Il faut que ça fait partie de... Alors ça, l'observation, l'astronomie, ça fait partie de la culture de l'homme. Ça fait partie de la culture humaine. C'est pas seulement la culture française, c'est la culture humaine. Et ça doit rester ouvert. Moi, je l'ai reçu gratuitement, celui-là, c'est vrai. Je le dis, je suis honnête avec vous. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Ni M. Sanchez, le monsieur qui a fondé l'observatoire avec d'autres personnes, ni Jordan Toignet, qui est mon ami, mon frérot, m'ont demandé de faire cette vidéo. Je la fais parce que, comme je reçois le carnet gratuitement, j'estime que je leur dois bien ça, que je dois bien pouvoir prendre du temps pour faire une vidéo, pour expliquer tout ce que je viens de vous expliquer maintenant, à la fin de la vidéo. Il faut soutenir les clubs. Vous n'êtes pas obligé de soutenir celui-là. Si vous en avez un près de chez vous, que vous savez qu'il est dans la merde, un observatoire, par exemple, qui est près de chez vous, que vous savez qu'il est dans la merde financièrement, faites un geste. Pensez au petit carnet. Franchement, 11 euros. Pour la qualité du papier et tout, c'est pas cher. Par contre, faites gaffe. Il risque de peut-être arriver juste une enveloppe marron. Enfin, un bout d'enveloppe marron, peut-être, parfois. Mais ça, c'est pas de la faute de l'observatoire, ça. C'est la poste qu'on déconne. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller le 15 mai, de 14h à 23h, déjà, ça leur fera rentrer des sous-sous. Il y a un protocole. Je connais les personnes. Je connais Jordan. Je sais sûr qu'il a mis un protocole en place de distanciation et tout ça. Donc, le port du masque, le gel hydroalcoolique, ça doit y être. Donc, allez-y. Renseignez-vous combien de personnes peuvent y aller. Mais si, voilà, si c'est pas complet, et bien, s'il y en a qui veulent y aller, allez-y. Moi, personnellement, je suis trop loin pour y aller. Si j'étais à côté, j'irais. Franchement, j'irais, en prenant toutes les précautions, bien sûr. Mais franchement, voilà, je prends un peu de temps pour le dire. Allez-y. Voilà. S'il vous plaît, allez-y. Le 15 mai, ça leur fera rentrer un peu d'argent. Prenez le carnet en même temps. Si vous voulez pas le payer 11 euros, je pense qu'il doit être à 7 euros sur place. Autrement, si vous voulez le commander, bien, commandez-le. Pareil, hein, sur www.les-playade.asos.fr. Allez-y. Il est en vente libre. Achetez-le par 10, même. Ça leur fera du bien. J'exagère, mais bon. Vous avez compris, c'est un peu comme les restos du cœur qui disent achetez deux DVD, achetez deux CD, bah là, achetez deux carnets. Ça fera rentrer de l'argent et ça sauvera une institution française. Et surtout, voilà, il faut se cultiver, que ça soit de l'astronomie ou autre science, il faut se cultiver, il faut rester cultivé, il faut rester ouvert à tout le monde. Et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Gardons, gardons espoir. Voilà, nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir de cette connerie de Covid, je vous le promets. J'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr et certain. J'ai des... Allez, ciao, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Mettez le masque. Gardez les distances. Le gel hydroalcoolique, c'est important. Ou même vous lavez les mains au savon, c'est important. Quand vous êtes sortis de chez vous, vous rentrez chez vous. Voilà. Merci, 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 merci. Bravo à vous. Merci du retour, voilà. J'ai pas hété voir encore la vidéo aujourd'hui, là, parce que c'est aujourd'hui qu'elle sort, la vidéo du retour. Voilà, donc je vous dis merci bien, au revoir. Et là, j'ai du boulot à faire sur cette vidéo. Ciao, au revoir. Sous-titrage ST' 501